Nous voilà dans les salles du premier étage avec, comme je le disais tout à l'heure, un éclairage génital qui est en fait un éclairage type industriel et complètement classique, c'est-à-dire qu'on a un éclairage plein nord qui travaille par réverbération sur des chèdes. Ces chèdes sont ces espèces d'énormes poutres et qui nous permettent de nous amener dans les salles chaque fois une lumière assez diffuse. Ces chèdes sont réalisés en béton architectonique, c'est-à-dire que c'est exactement le même principe où on a ce coffrage en peinte d'origan, d'où on voit très bien les nervures. On a également cette poussière de pierre de Bourgogne qui est dans le béton, qui permet d'avoir cette couleur, qui ici est importante parce que vu que c'est une lumière du nord, il parvient à réchauffer complètement la lumière. Et alors on a également tous ces énormes tuyaux qui sont accrochés à ces poutres, qui eux sont d'une part l'appel de climatisation, l'arrivée de climatisation, et d'autre part un éclairage indirect qui, dans des journées un petit peu plus difficiles ou plus sombres, permet de ramener un éclairage indirect supplémentaire pour avoir ici au sol un éclairage plus agréable, ou en tout cas une luminosité plus importante. Dans toutes les salles d'exposition, vous l'aurez sans doute remarqué, il y a à chaque fois plusieurs sorties et plusieurs rentrées. C'est-à-dire que ça c'est une autre caractéristique, c'est-à-dire qu'on peut toujours rentrer dans une pièce, sortir par l'autre et ne jamais être vraiment obligé de revenir sur ses pas. C'est une façon pour PAY de concevoir le musée comme une espèce de promenade dans laquelle les gens peuvent se perdre et vraiment prendre du temps. Je crois que nous on a voulu ça et on l'a poussé à l'exer, on l'a poussé plus loin, simplement en faisant du café et de tous ces endroits fonctionnels, les endroits qui y sont. C'est vrai qu'on voit régulièrement des gens venir, prendre un livre, s'asseoir et prendre le temps, vraiment prendre le temps. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas un musée poussiéreux, je crois qu'on voulait vraiment un musée dans lequel les gens ont envie de revenir, prennent du temps, ont envie de prendre juste un café, lire, s'arrêter et découvrir des choses nouvelles ou être dans un environnement dans lequel ils n'ont pas l'habitude d'être, tout simplement. Merci. 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 Merci.